Le soulèvement démocratique en Biélorussie suscite une vague de soutien en Occident, mais rien ne se résoudra sans Moscou, parce que la Russie regarde la Biélorussie comme une chasse gardée. La Biélorussie se situe dans l'ère naturelle d'influence de la Russie. Le pays est très à l'est de l'Europe et surtout très enclavé, donc ça veut dire qu'il dépend de ses voisins. Et quel est son plus grand voisin ? C'est la Russie, 950 km de frontières communes. Et Moscou, c'est juste à côté, à peine 500 km entre la capitale russe et la frontière. C'est à peu près comme la distance de Paris à Lyon. A l'inverse, par exemple, la France est à plus de 2000 km à l'ouest. Donc la Russie, naturellement, regarde la Biélorussie comme un petit voisin sur lequel on exerce spontanément son influence et aussi comme une sorte de sas de protection vis-à-vis de l'ouest et des pays de l'OTAN. L'histoire place aussi la Biélorussie dans la zone d'influence naturelle de Moscou. Alors certes, la région a été un temps rattachée à la Lituanie et elle a aussi connu de brèves périodes d'autonomie. Par exemple, juste à la fin de la Première Guerre mondiale, on parle alors de « Bélarusse » avec ce fameux drapeau rouge et blanc que l'on voit ressurgir aujourd'hui dans les manifestations. Et puis bien sûr, le pays est indépendant depuis 1991. Mais il n'en est pas moins que les liens sont ancestraux avec la Russie. La zone a été rattachée à l'Empire russe à la fin du XVIIIe siècle et alors Moscou impose sa langue, son administration. C'est là aussi que se déroule la célèbre bataille de la Bérezina sous Napoléon. Et puis, de 1918 à 1991, à l'exception de la période d'occupation nazie, c'est un satellite de l'Empire soviétique. La Russie peut également se prévaloir d'accords internationaux qui l'autorisent à se mêler juridiquement de la situation dans le pays. La Biélorussie fait partie de l'Union Eurasiatique, dirigée de fait par Moscou. Et surtout, en 1999, les deux pays ont signé un accord de sécurité et de défense qui prévoit par exemple des formations militaires communes, du renseignement militaire commun et surtout la constitution d'une force commune baptisée RGV et dirigée de fait par Moscou. Dix divisions militaires russes sont stationnées en permanence dans cette zone près de la frontière biélorusse. Et Moscou pourrait parfaitement se prévaloir juridiquement d'un appel à l'aide du président Loukachenko pour intervenir militairement dans le pays. Ce n'est pas nécessairement l'intérêt de Vladimir Poutine, on va y revenir, mais juridiquement, ça pourrait sans doute se justifier. Les liens économiques sont encore plus flagrants. En fait, sans le soutien de la Russie, l'économie biélorusse se serait effondrée depuis belle lurette. Après la Seconde Guerre mondiale, la Russie a porté à bout de bras la reconstruction du pays qui était en très grande partie détruit. Et Moscou a imposé son modèle dirigiste qui a perduré ensuite sous Loukachenko, avec notamment, par exemple, de grosses usines automobiles. La Russie est aujourd'hui et de loin le premier partenaire commercial de la Biélorussie. 60% des importations viennent de Russie, 40% des exportations vont vers la Russie. Et les subventions russes représentent jusqu'à 15% du produit intérieur brut de la Biélorussie. D'autres exemples, 75% des touristes étrangers en Biélorussie sont russes. Il y a 10 traités commerciaux entre les 10 pays. Gazprom est un acteur incontournable en Biélorussie, etc. Vu de Biélorussie d'abord, la Russie est perçue comme un allié, pas comme un ennemi. C'est ce qui fait toute la différence avec l'Ukraine. En Ukraine, toute une partie du pays, à l'ouest, regarde d'abord vers l'Europe et vers l'OTAN. Ce n'est pas du tout le cas en Biélorussie. La population biélorusse est russophile et elle estime en grande majorité que le communisme a beaucoup apporté. De la stabilité, du progrès social, un taux de chômage limité, une espérance de vie en hausse, un système de santé correct. Aujourd'hui, les manifestants dénoncent le dictateur Loukachenko, le trucage des élections, la répression des opposants, mais ils ne voient pas Moscou, du moins jusqu'à présent, comme un adversaire. Du point de vue de Vladimir Poutine, maintenant, la Biélorussie reste un domino qui ne peut pas tomber. Cela demeure un satellite, même si les relations avec Loukachenko sont compliquées de longue date. Poutine sait en revanche qu'une intervention militaire russe directe risquerait de mettre la population biélorusse à dos. Donc le plus probable, c'est plutôt une solution politique, avec une tentative pour imposer un homme proche de la Russie, par exemple Victor Babarika. Mais en aucun cas, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, la Russie ne laissera la Biélorussie sortir de son giron. Sous-titrage ST' 501